Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acte quotidienne du 6 mars 2019, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi et avec une spéciale le samedi et le dimanche à partir de 15h pour cet acte quotidienne on se retrouve autour de la machine à café et comme tous les jours on parle bien évidemment de news high-tech de films, de séries télé, les feux du marabout qui ne pouvaient pas s'arrêter, c'était pas possible mais avec une nouvelle édition bien sûr toujours personnelle mais un peu moins personnelle mais toujours rocambolesque parce que je pense que cette nouvelle série va vous plaire le pilote était moyen mais là vous allez voir que l'épisode pourrait bien prendre un autre tournant, un rebondissement pour finir cette saison et en commencer une nouvelle qui serait exceptionnelle bien évidemment bon allez comme tous les jours on commence bien évidemment par remercier nos super tipeurs, j'allais dire nos super chatteurs mais non, nos tipeurs bien évidemment je vous rappelle vous pouvez soutenir l'aventure sur tipeee en m'offrant un café parce que je suis toujours le mec qui a la machine à café alors moi je suis le mec qui vient à la machine à café, qui raconte les blagues et qui raconte les news mais qui n'a pas de thunes qui n'a pas de monnaie voilà, donc tu peux m'offrir un café sur tipeee, je remercie encore une fois du fond du coeur tous ceux qui participent à Pôle Aventure, on est déjà à 611 cafés et on n'est que le 6 mars vous êtes nombreux à avoir fait quand même un petit effort beaucoup ont doublé, beaucoup de tips à 1 euro sont passés à 2 euros alors, c'est pas beaucoup mais je veux dire si tout le monde double bon après là, il y en a qui ont mis beaucoup, on peut pas mais si tout le monde double, tu vois ce que je veux dire voilà, je veux dire prochain studio je te dis, ça va clignoter moi aussi j'aurai des LED derrière avec des télécommandes que je pourrais GLG voilà, bon donc on remercie bien évidemment nos tipeurs c'est dur hein ben ouais mais c'est dur, il arrive pas papa, il a du mal bon voilà, 611 cafés 95 tipeurs, vous pouvez aller dessus si vraiment vous voulez soutenir l'aventure et que vous avez pas de thunes ce qui peut arriver ou que t'as pas envie de mettre de thunes parce que tu dis non, non, non voilà et ben tu peux regarder une petite vidéo à droite tu regardes 3 vidéos par une vidéo 3, 3 par jour 3 par jour c'est bien bon ça fait, c'est pas beaucoup, il paye pas cher c'est 5 centimes, il fait 15 centimes tu te dis, franchement, 15 centimes ben ouais mais par jour et sur un mois, ça fait quand même 4,50 euros mon pote vous êtes mis là à regarder la quotidienne je te laisse faire les comptes si je regarde un petit bout de truc 1000 fois un 4,50 j'ai vers 2, j'ai raté un racine carré voilà, pi, l'euro comme ça il y a 4000 balles quoi ah ben là je m'achète un téléphone 5G bon, allez trêve de blaguerie on n'est pas là que pour ça aujourd'hui non, 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 non c'est bon, voilà la tombola reprend été hier reprend de plus belle alors malheureusement c'est que l'article est publié à 16h et il est 15h58 donc si je vous fais voir la page de l'article avec la tombola du jour vous ne le verrez pas mais pas trop non, pas trop voilà bon, je vais quand même voir ce qu'il y a à gagner ce mois-ci pour la tombola c'est-à-dire que chaque fois vous me payez un café à 2 balles vous êtes devant un ticket de tombola on se dit ouais, mais j'ai aucune chance excusez-moi vous n'avez qu'à regarder la vidéo d'hier les mecs qui n'avaient aucune chance le mois dernier il n'y en a pas un qui n'avait plus de prix il n'y en a pas un qui a pris plus de 10 tickets il a pris 3 tickets boum il est parti avec un truc voilà donc le mois dernier ce qui fait plaisir c'est que le premier qui a gagné il ne voulait pas du tout du mini-PC il a pris autre chose donc du coup le deuxième lui qui bon, il n'y croyait plus il va pouvoir le gagner voilà comme quoi ça dépend ce mois-ci il y a quoi à gagner il y a un Huawei Nova 4 version globale exclusivité Asie avec le punch design machin et tout et il y a des Huawei Free Bud tu peux la regarder sur Amazon c'est 150 balles quand même juste les écouteurs je veux dire et le téléphone c'est 400 et quelques boules encore une fois ça faisait partie du challenge du mois dernier vous avez joué le jeu on a dépensé les sous oui bah écoute bon, erreur 404 la page n'est pas encore prête parce qu'elle est publiée il y a 10 heures après mon article voilà donc voilà chaque fois que vous mettez je vous mets les tickets il y aura la liste de sous si on revient tout à l'heure que le truc qui peut être en ligne ça serait plutôt pas mal voilà je vous rappelle vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook Pataya Freel Group alors on prend bon, beaucoup de retard je peux mettre le temps le truc Bitcoin il faut que j'aille voir un peu voir ce qui se passe mais il va y avoir de l'avancement sur le dossier vous pouvez suivre cette page je mets Pataya Freel Group vous êtes nombreux à le suivre vous pouvez également me suivre sur Instagram mon pseudo c'est Greg le Geek j'ai fait simple je veux dire c'est Greg le Geek et enfin voilà ça sera tout pour aujourd'hui enfin je voudrais vous parler un petit peu des feux du marabout alors attends il faut que je mette là les feux du marabout parce que je fais mon je fais mon plan en même temps voilà retourner bosser le drama non pas trop enfin si il faut voir voilà bon deux nouvelles qui sont plutôt intéressantes s'il y en a qui me suivent sur Instagram bon on a eu une petite période un peu difficile bon on va pas se mentir je veux dire on a dit mets de l'eau dans ton vin partage ton pain mais sous l'oeil de Judas qui aura bien vu la scène aura compris que mettre de l'eau dans son vin en fait ça fait que du vin dégueulasse et non pas du rosé que partager ton pain bah que tout le monde aurait bien envie de bouffer ton pain ça y'a pas à chier tout le monde en voudrait bien une tranche s'il y a moyen d'un petit bout et que du coup en fait ça n'a résolutionné que rien donc du coup vous savez parfois pour reconstruire il faut savoir démolir tout bâtir et reconstruire des fondations solides pour repartir de plus belle et bien voilà voilà la morale de cette histoire d'aujourd'hui qui n'a ni queue ni tête mais en même temps c'est n'est qu'une histoire je vois pas pour l'heure une queue et une tête et deux seins pendant qu'on y est dans ce cas ce serait d'une lady story non 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 plus non voilà bon on m'a proposé si y'en a qu'on a vu sur Instagram je reviens à l'histoire de base si y'en a qu'on a vu sur Instagram le j'ai un lit un truc ça s'appelle la petite voix machin et tout qui t'aide à trouver la foi quand t'es en manque de recherche voilà qui disait que bon au mois de mars il va se passer des trucs tu vois bon bah après c'est beau comme l'horoscope ils ont beau le dire c'est pas pour ça que ça se passe et pourtant et pourtant et pourtant le mois-ci commence plutôt pas mal deux choses on m'a proposé une boîte à Bangkok qui aime beaucoup ce que je fais qui trouve ça plutôt intéressant et qui se dit qu'il faudrait qu'on voie ce qu'on voie qu'on se voie pour voir que éventuellement voilà voilà donc je dis bon après retourner bosser c'est un grand mot on va pas non plus mettre la charrue avant les la charrue avant les bœufs quel intérêt une charrue avec des bœufs devant tu pousses pour tourner c'est chiant bon donc du coup on va pas mais bon voilà on a été approché on verra le dossier comment il va avancer machin et tout j'avais parlé de ma soirée de samedi machin bon pareil pas de nouvelles elle m'a pas écrit en même temps j'ai rien à branler donc du coup je suis pas là à harceler et tout machin en plus je suis en train à me demander des sous que j'ai pas envie de lui donner et enfin j'ai été contacté par une boîte à Shenzhen qui est spécialisée dans les produits de broadcast enfin le podcast dans les produits de broadcast pour faire des machins en streaming avec des caméras avec des émetteurs HDMI, audio machin truc tu sais genre on est pas dans le petit casque UHF là tu vois on est dans le machin pfff attends un moyen elle me dit ouais c'est bien on a Shenzhen je connais un petit peu tu vois ah ouais c'est bien ouais voilà on aime beaucoup ce que vous faites truc on voudrait faire des trucs mais déjà je sais même pas comment ça marche tous vos trucs là et ensuite c'est totalement surnaturel pour moi tu vois ce que je veux dire mais elle a l'air assez motivée pour que on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble putain leur truc c'est 6000 balles petit boîtier de merde avec plein d'antennes machin c'est 6000 balles oui j'aime pas à quoi ça sert c'est pour envoyer le flux de la caméra vers un moniteur pour que le mec il fasse tout il y en a le sait mais pourquoi pas je veux dire c'est en même temps en faisant des partenariats comme ça par exemple avec des marques qui vendent des matériels totalement surnaturels par exemple et puis des boîtes à Hong Kong qui font du marketing des trucs des trucs totalement des trucs que toi au milieu tu pourrais peut-être tirer ton épingle du jeu voilà au lieu de te prendre l'écart dans le cul qui est bien évidemment n'est pas du tout la même sensation voilà donc c'est un peu les feux du marabout c'est beaucoup plus rigolo de vous parler de ça parce qu'en plus tard déjà il n'y a rien de fait mais en même temps moi je fais ma pucelle au bal tu vois je me laisse un peu séduire je me laisse approcher courtiser on me dit oh madame que vous semblez belle que vous semblez beau oh si votre ramage se ressemble à votre plumage non de la merde de la merde mais bon après bon sur l'instant c'est pas prévu que j'ai autant de bosser mais faut voir si opportunité se fait il peut te le faire bon est-ce que ma page elle va être est-ce que j'ai à broder assez regarde tu vas voir tu vas voir mais le mec le mec qui gère son c'est que je regarde pas le temps et qui a quand même fini à 33 minutes alors que j'avais quand même l'impression d'avoir beaucoup parlé voilà à gagner en mars Huawei Nova ou les Huawei Buds alors j'ai trouvé une image je l'ai bien photoshopé comme un gros dégueulasse photoshopé c'est pain.net et pain.net et et c'est pas super net et bon ce mois-ci les écouteurs le Huawei Nova 4 les ampoules les chargeurs les souris les machins les trucs voilà tous ceux qui ont répondu et le nombre de tickets voilà vous êtes là il en manque normalement pas beaucoup s'il en manque un il y en a eu un il manque notre notre tipeur du jour et puis voilà comme je m'aime moi-même je me mets 5 étoiles voilà parce que je trouve que je le mérite vu que vous voulez pas les mettre j'ai dit puis d'ailleurs je vais changer d'IP je vais m'en mettre une deuxième parce que je suis bien content de moi aujourd'hui je trouve que j'ai bien avancé j'ai bien bossé bon allez parlons un petit peu des news du jour Huawei qui commence à teaser un petit peu son Huawei P30 qui sera bien évidemment incroyable magnifique joli et moi je vais allumer la clip parce que je sais pas chez vous mais moi il fait au moins 40 degrés l'après-midi quoi c'est pas que mon petit ventilo de merde je suis en mis là que ça va me rafraîchir les boons je vais mettre un peu la clip si vous l'entendez et ben c'est que je vous mens pas donc il commence à teaser alors un truc plein écran de la caméra arrière vous voyez avec le zoom et tout on va vraiment passer à un cap en fait dans les téléphones où ils savent plus quoi inventer en fait les mecs donc on va être sur du plein écran apparemment il y aura un système audio alors on sait pas si c'est de la vibration acoustique ou si c'est de la résonance machin mais il pourrait y avoir un système stéréo complètement incroyable magnifique formidable génial dont on aura rien à branler mais qui permettra de justifier un prix à 700 ou 800 balles ah bah dis donc tout ça le nouveau processeur à eux machin et tout voilà donc il y aura de la résonance le Kirin 980 6 giga de rome 128 giga de rome 8 plus 256 allons-y gaiement allons-y gaiement vu que maintenant les prix c'est 700 balles il va bien falloir les justifier bon ensuite la deuxième news enfin aujourd'hui je vous sors bien de la news de merde vous allez voir Xiaomi Mi Mix 3 5G alors d'accord il est bien tout prêt il est capable de lire des vidéos en 8K wouh voilà voilà bah ouais en voilà un truc qui va te faire de belles jambes ça veut dire que déjà un il va falloir attendre qu'il y ait les enceintes 5G un petit peu pour pouvoir voir ce que ça veut après c'est pas parce que t'es enceintes 5G que le contenu va être en 8K d'accord déjà si on arrive à avoir du bon contenu 4K c'est pas facile tu vois et bah là avec ce nouveau téléphone dont t'as pas les antennes et dont t'as pas le contenu et bah mais il peut le faire voilà donc si tu l'achètes cette année et bah tu pourras le garder pendant 2 ans jusqu'à ce que tu te rends compte que c'est pas du tout la bonne fréquence 5G chez FreeSFR là-bas et donc du coup t'en rachètes un autre voilà bon tout ça est encore une fois un petit peu dans le mode du spéculoos qui est toujours bon à tremper dans un petit café mais qui là comme ça sur internet n'a pas grand intérêt alors il y en a quand même 2-3 qui cherchent spéculoos spéculoos ça te dit quelque chose ouais c'était ça voilà bon allez enfin la seule vraie news bien du jour c'est non pas parce que Mezzu sont disponibles en France et qu'elle veut pas m'en envoyer depuis la France vers la Thaïlande surtout que c'est des prêts alors on vous prête le téléphone pendant une semaine ah ouais ah ouais oui mais alors vous allez faire plein de vues ah bah ouais t'as raison ça doit être ça ah bah c'était ça ah bah merde oh je suis conne ah bah c'est mon côté blonde je suis désolé bon le Mezzu Note le Mezzu Note 9 le Note 9 le Note 9 le Note 9 qu'est-ce qu'il a un Snapdragon 675 bon c'est bien très bien ça suffit largement en même temps une caméra à 48 000 pixels à l'arrière un double machin trop bien comme ils ont tous et un prix de sa mère qui tue à 208 dollars waouh tu vois ce que je veux dire 170 euros là tu commences un peu on sent on sent un peu quand tu vois ça tu sens un peu la nouvelle tendance qui est en train de s'affirmer de plus en plus depuis 2018-2019 le créneau des téléphones à moins de 300 balles voire moins de 200 balles j'ai comme l'impression de l'avoir dit tout le temps ça bah oui bah oui mais bien évidemment je veux dire les gens ils vont pas mettre 600 balles tous les 6 mois mais 200 balles ça va on peut toujours le refiler en tout cas 200 balles à mamie à maman aux gamins leur vendre machin même 100 balles tu vois ce que je veux dire et ça permet de se faire plaisir et de renouveler régulièrement bon le téléphone il est bien full HD machin bon après c'est pas le truc le plus fou mais c'est un truc à moins de 200 balles avec une caméra à 48 millions de pixels un écran joli avec une petite goutte d'eau avec des petites bordures et tout mais il faut rester raisonnable et forcément la batterie aujourd'hui sur laquelle tu ne serais rien la batterie 4000 mAh c'est un peu ça 4000 mAh c'est exactement ce qu'il faut pour aujourd'hui tous les téléphones de la charge rapide Android 9 voilà quoi tout bien Wi-Fi Bluetooth 5 en plus Bluetooth 5 le dernier machin GPS USB type C la prise jack parce que bien ils ont bien essayé de l'enlever tous mais ils se sont bien rendu compte que non non voilà et qu'ils ont été obligés de la remettre voilà bon ça c'est de la bonne news parce que en plus Mezzu est vendu en France si c'est un truc si c'est un truc t'imagines qui pouvait sortir à bon c'est vrai que la conversion je suis fabriquant euro dollar avec les taxes et tout machin 208 dollars 200 euros mais je veux dire le truc à 249 euros on va arrondir tu vois pour être vachement alors j'avais garanti deux ans livré en France tu vois ce que je veux dire à 249 euros t'as quand même déjà une belle machine avec tout ce qu'il faut des belles caméras machin bon après t'as la Rome Mezzu dedans il y en a qui aiment écoute voilà ceux qui n'ont plus le choix ils aiment donc c'est quand même une news qui est plutôt intéressante et enfin la dernière news qui est plutôt pas mal c'est Corming Gorilla Glass qui du coup ils sont en train de se dire va falloir qu'on fasse aussi des trucs un peu pliables nous aussi vu que tous les fabricants ont tendance à croire que ça va tous les sauver leurs trucs pliables machin et tout alors qu'on parle quand même un petit peu du futur mais bon après c'est le début et bien Gorilla Glass ils se disent nous va falloir qu'on fasse aussi des films protecteurs qui soient pliables alors bien sûr c'est pas pliable tac tac à l'équerre mais on se rend compte qu'ils arrivent déjà à faire des technologies avec des protections en verre qui sont plutôt pas mal voilà donc ça sera la news qui permettra un petit peu de justifier le manque de rien du jour mais voilà c'est peut-être des news qui t'intéressent aussi moi c'était intéressant c'est intéressant c'est pas la news qui va révolutionner la journée mais je me dis c'est intéressant c'est intéressant avec un thé comme cheval tu vois intéressant cherche pas arrête arrête de chercher y'a pas y'a pas y'a pas y'a pas aucun rien aucun rapport c'est ça qui est bon c'est justement c'est la blague y'a aucun rapport donc là t'es en train de chercher truc cherchez t'as peut-être une blague je l'ai loupé y'a pas y'a pas justement c'est ça la blague c'est rien y'a aucune connexion bon allez on revient sur le guide TV le site collaboratif bon aujourd'hui nanana bon rien on a rien eu de nouveau machin et tout Micka Micka tiens j'ai oublié de répondre hier comme il disait oui attends y'a un mec en Thaïlande et bah si vous connaissez des gens qui sont sur Youtube qui méritent grandement d'être connus invitez les à venir sur legeek.tv tu lui fais un petit mail tu lui dis dis donc pourquoi t'ajoutes pas ta vidéo sur legeek.tv machin et tout il suffit juste de mettre un petit lien en retour dans la description et GG il valide ta vidéo et demain dans la quotidienne il en parle et voilà dis donc c'est un peu fait pour ça à la base pour faire connaître des gens donc c'est pas non plus tu peux voilà donc les vidéos d'où était j'ai pris un peu de retard mais la rue je l'ai applaudi tel quel ça m'a gonflé donc elle est prête je vais peut-être le mettre fin de semaine qu'est-ce que j'ai d'autre la soirée aussi qu'on a fait et deux temps qu'on a fait quand j'avais encore une moto quand j'avais encore une moto et des bottes de moto un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos il portait une culotte des bottes bon bah pas en Thaïlande il fait beaucoup trop chaud il portait un t-shirt et un t-shirt qui lui a bien niqué le bras tu vois surtout bon bon revenons à nos cochons bien évidemment qu'est-ce que qu'est-ce qu'on parle d'aujourd'hui alors la montre numéro 1 S10 c'est bon elle est dans la boîte dans la boîte en mode petite review petite review elle est la montre à vos 30 balles aussi il n'y a pas resté une heure le truc ça prend déjà une review de merde comme ça ça prend déjà 3 heures je veux dire pour une montre à 30 balles 10 balles de l'heure ouais c'est bien payé bah non je vais la vendre 20 balles si je la vends 20 balles je veux dire je vais la vendre 1000 bahts ici 1000 bahts je veux dire un bar un coca une pipe c'est fini tu vois je veux dire il n'y a plus de hop les 1000 bahts disparus ops pardon dans les chichards dans les bars à chichards bien évidemment chichards des trucs bon voilà en plus c'est mercredi c'est con hein c'est la crise bon revenons dans la montre donc le montre numéro 1 allez bien sur GLG Review les plus malins d'entre vous iront sur GLG Review bien évidemment et cherchons dans la playlist par exemple Smartwatch ou la playlist numéro 1 et pourrons voir la vidéo qui est non répertoriée mais qui est pourtant bien disponible dans sa section adéquate dis donc aujourd'hui adéquate et tout t'as vu bah dis donc j'en suis à A dans le dictionnaire A et D alors je suis pas allé loin mais adéquate et adaptatif aussi mais bon j'ai pas réussi à le placer ah bah écoute on n'est pas au Camulox on n'arrive pas à placer tous les mots comme ça ah oui c'est Camulox ah il nous sort toujours des trucs le mec comme ça comme ça freestyle Camulox qu'est-ce que c'était bien et la frégogo qu'est-ce que c'était bien c'était la belle époque bon allez donc la montre numéro 1 oui j'ai toujours le Huawei Nova 4 alors je vais prendre un peu le temps parce que bon on va peut-être faire la semaine prochaine je vais peut-être faire le couteau suisse la fin de semaine c'est bien ça détendra peut-être faire les plans demain la vidéo machin comme ça alors j'ai retrouvé le micro Sony que j'avais sur le champ numérique un micro stéréo et tout le son est pas trop trop mal tu vois moins caverneux que la dernière fois c'est pas trop mal ça fera la plaisanterie en attendant voilà par exemple la GMX3 je suis pas pressé il est juste en précommande machin à un prix de fou l'Umidij F1 bon pareil il va falloir que je passe la semaine prochaine il va falloir que j'y pense les chaussures One Omic donc ça ça attendra je les ai même pas porté encore le masque anti-pollution également le chargeur par induction aussi et j'ai oublié de mettre dans ma liste le Utitel P U25 Pro voilà ah non bon les trucs le truc il est là en même temps un mois de retard je l'ai reçu fin janvier en théorie je vais le reçoir fin janvier on est début mars c'est bien non il est bien là sur mon retard je commence à être bien je commence à bien planifier mon retard pour être sûr d'avoir deux mois de retard voilà et le chargeur en induction je sais pas comme j'ai dit de toute façon tu payes pas on le fait pas bah je sais pas elle répond plus donc du coup voilà tu payes pas on le fait pas tu réponds plus bah dans ton dans ton induction voilà donc je vous le donnerai je vous ferai gagner je sais pas quoi ça va vous en plus ça va avoir 30-40 balles quoique indiegogo je pense pas qu'il fasse un indiegogo c'est quoi je vous parle d'un truc je sais même pas ce que c'est alors ah intelligent cooling wow charge rapide wow noir wow c'est noir il y a plus d'espoir on le remet là voilà c'est tout ce que vous verrez de ce chargeur indiegogo c'est la vie induction bon les films du week-end pas grand chose ah hier hier j'ai commencé à regarder une nouvelle série télé attends attends faut que je te fasse voir ça s'appelle Curfense alors bien évidemment je me suis laissé séduire par Sean Bean bien évidemment tu te dis quand même là il y a de la série je veux dire il y a quand même Sean Bean dedans 1 bon pour les plus jeunes d'entre vous Game of Thrones Papa Stark rien que ça pour les autres plein plein discographie de dingue un acteur incroyable anglais et tout bon bah là l'histoire tu prends un jeu vidéo de merde là toi où les mecs en fait pour survivre dans une ville futuriste afin de remplir le prix ultime qui leur permettrait de se libérer du gouvernement totalitaire avec un couvre-feu tous les soirs dans lequel ils vivent qui leur impose chaque jour un couvre-feu des gens en tout ce qu'ils ont plus normal s'affondent dans une course de voiture effrénée et illégale entre Londres et l'Ecosse donc bah évidemment t'as l'autre qui arrive avec son ambulance l'autre qui arrive avec sa voiture cruiser une qui arrive avec une voiture de sport l'autre qui arrive avec une voiture Mad Max une moto machin et tout tu dis c'est l'impression d'avoir vu un jeu vidéo exactement dès le speech c'est ça bon ça commence comme ça le premier épisode est quand même chiant à mourir grave j'ai arrêté à la moitié tellement que c'était un déjà très mal fait parce qu'ils sont très fans des images de synthèse vues dessus en ce moment les bagnoles genre tu sais qui tombent les séquences de voiture en accéléré mais tu sais elle accélérée dégueulasse quoi tu vois ou la bagnole tu vois qu'elle fait accélérer oui mais là c'est accéléré dégueulasse tu vois la bagnole demi-tour elle repart le truc là elle saute d'un pont image de synthèse ça tourne et tout c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est mal fait l'histoire elle pue la merde dès le début où en fait le truc c'est qu'en fait la saison en fait ils vont te cramer tous les épisodes pour présenter les personnages un par un tout ça pour en arriver à la course parce qu'en fait bon du coup quand tu regardes ça le premier truc qui t'intéresse c'est la course la course avec les bagnoles machin ça fait un peu jeu vidéo machin et tout mais les personnages en a rien à branler les histoires de leur vie pourquoi ils retirent de l'argent que machin ils veulent se sauver l'autre là cacher les bagnoles voilà et après bah Sean Bean dans le rôle du dealer de bagnoles et tout ne sauvera pas ne sauvera pas malheureusement la série même si c'est très anglophone forcément et que bah il est en truc conquis et que certainement il devait avoir les impôts à payer et que le mec il a dit bah vas-y je prends vu qu'ils m'ont tué dans Game of Thrones dès le début pas moyen de faire un flashback donc du coup voilà c'est vraiment une série qui m'a extrêmement déçu parce que quand j'ai vu ça j'ai dit putain le truc qu'il y avait c'était merde c'était oh j'en peux plus la série qu'il avait fait avec attends on va regarder ça ensemble on a 30 secondes là de toute façon j'ai plus rien après après j'ai plus rien donc on va faire ça c'était quoi le truc putain il a fait pas mal de trucs toute sa filmographie quand il est agent secret et tout putain qu'est-ce que c'était bien qu'est-ce qu'il a été bien cette série putain j'ai oublié le nom s'il y en a un qui trouve avant moi qui n'hésite pas à le dire 2015 oula c'est plus vieux que ça sur le surmars ah oui il est joué dans le surmars aussi accusé blanche neige ah bah alors s'il a joué dans blanche neige on est sauvé soldat du futur l'agéro missing putain j'en rappelle plus c'est quoi le nom je trouverai pas je trouverai pas non mais en plus je suis stressé là il y en a trop mais le mec il fait regarde il fait 3 films par an je peux pas pas possible bon il est dans comme la série de canal plus là de balle version américaine voilà donc il est dans les flics il s'intègre dans la peau des bandits et tout pour mieux les intégrer et tout machin c'était vrai elle est vachement bien cette série en plus tous ses films sont plutôt pas mal mais bon là on va pas se mentir c'est un peu décevant la série et tout donc s'il y en a qui l'ont vu qui n'hésitent pas à me dire un petit peu leur ressenti peut-être que c'est basé par rapport à un jeu vidéo ou un livre ou un film et que j'ai complètement squeezé cette partie là et que du coup je trouve ça totalement mauvais alors que c'est pas mauvais c'est juste mauvais voilà ou alors c'est juste parce qu'il faut pas regarder les séries anglaises il y a pas que des putain il a 59 ans la vache putain tu vois ce que je veux dire mec déjà encore il envoie un peu du steak bon il a le ventre on voit que le steak est dans le ventre aussi mais bon après c'est pas mal bon voilà voilà un petit peu ce que j'ai regardé hier et j'étais tellement déçu que je me suis dit il faut que je vous en parle voilà et ça sera tout bien évidemment pour aujourd'hui allez comme toujours je vous remercie de votre fidélité je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez-vous demain je suis pas sûr que je fasse un live demain je suis en train de réfléchir à la question est-ce qu'on pourrait faire une laque quotidienne et après un petit live je vais voir en fonction de demain en fonction de mon humeur de mon esprit de mon spirit savoir si Judas il a bien retranscrit la scène et qu'il est bien d'accord avec moi que mettre de l'eau dans son bain et partager son pain n'est pas forcément non plus même si ça fait de jolis tableaux on est d'accord elle était bonne celle-là j'ai préparé à l'avant c'est rigolo il y en a quand même 2-3 qui vont quand même voir un petit peu le truc je veux dire si je vais pas me mettre comme ça ça fait pas du tout je veux dire bon allez je vous remercie d'être passé ça m'a fait plaisir on se donne rendez-vous demain à 15h en attendant prenez soin de vous on finit avec un petit paix et prospérité Dieu vous bénisse n'oubliez pas d'aller prier pour moi ce soir histoire que ça aille encore mieux que mieux que bien et comme ça les feux du marabout vont être incroyables tous les jours voilà si vous y croyez un peu ce soir les GLG c'est bon là il a bien pris cher il repart à zéro les fondations donne lui du bon métal pour construire de bons petits blocs de fondation là avec un petit sous-sol une petite bas de cave tu vois pour être tranquille et puis après construire un truc incroyable tu vois c'est ce que je veux dire ça coûte à rien et ça peut l'inventer gros voilà allez enfin vous savez que j'ai fait merci d'être passé j'ai fait Dieu vous bénisse c'est vrai prenez soin de vous forcément je vous kiffe comment pourrait-il être autrement j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez l'écouter en podcast et maintenant vous pouvez l'arrêter sur Tipeee ou Tipe les petites vidéos je sais que vous êtes nombreux à le faire ça fait ça fait ça fait ça fait allez à demain paix pour respecter bye bye